On ne sait pas vraiment comment ça va se passer, même si on est préparé je pense à 100%. Je suis certain qu'on est arrivé, moi je suis sûr de. On sentait qu'il commençait à souffrir pas mal. Je me sens un peu stressé. Le rêve qui se termine, alors qu'il n'avait même pas encore commencé. L'effet de l'altitude, même du mal des montagnes directement sur Hugo. La pression, pas du stress à la pression je pense, mais tranquille. C'est soit on redescend à quatre, soit il y en a un qui se sacrifie. En fait c'est bizarre, j'y crois pas, mais en même temps j'y crois. Même si on n'y arrive pas, on retentera à s'obliger, mais au moins on aura eu la volonté, la mentalité de vouloir le faire. Salut tout le monde ! Putain j'arrive pas à croire que je suis en train de tourner ce... La première partie du vlog du Mont Blanc. Et c'est la première fois que je peux le dire et le projet Mont Blanc est en train de se préparer. Ah je peux m'installer là ? Salut tout le monde, je m'appelle Hugo. Bonjour, je m'appelle Quentin, j'ai 22 ans et je fais partie de l'expédition du Mont Blanc qui va se dérouler en août prochain. Moi c'est Elliot. Donc moi c'est Gaël Char, je fais partie de la bande qui va monter le Mont Blanc. Alors comment je le ressens ? Pour l'instant, en vrai de vrai, tout va bien. On est en avril, l'expédition se passe en août. On attend pour se préparer, pour mettre encore les choses au clair et au point. Mais je pense que plus ça va arriver, plus ça va commencer à stresser fort un peu pour tout le monde. Parce que on ne sait pas vraiment comment ça va se passer, même si on est préparé je pense à 100%. Et comme je l'ai dit aux autres, même si on n'y arrive pas, on retentera, c'est obligé. Mais au moins on aura eu la volonté et la mentalité de vouloir le faire. J'ai été invité par Elliot dans cette aventure. Il m'a proposé par téléphone de faire le Mont Blanc du coup. C'est lui qui m'a dit « Ouais Hugo, t'es chaud, viens on fait le Mont Blanc ». Du coup c'est moi le chef de l'expédition au Roi du Monde. J'ai 18 ans et du coup j'ai proposé en avril, mars-mai à mon pote Gaël et Quentin et Hugo de tenter la sanction du Mont Blanc. Projet, projet ambitieux mais je pense que c'est réalisable. Ouais du coup sans guide et tout, grave ambitieux tu vois de faire un truc sans guide. Pour ce qui est du niveau sportif et de l'entraînement, là on a bien attaqué, on a bien tapé dedans. Moi je fais de la boxe, donc niveau cardio je tape dedans, je fais que ça toute la semaine. À côté de ça il y a la muscu, la course à pied, que je travaille beaucoup. Est-ce que je me suis entraîné ? C'est ça la question ? Non, pas encore. J'ai trois mois devant moi, là je suis en Finlande et normalement chacun de son côté travaille à fond. Non je rigole mais j'espère que oui. C'est pas j'espère, de toute façon c'est simple, si je m'entraîne pas, il n'y a pas de Mont Blanc. Il n'y a rien, enfin je veux dire je monte pas. Le Mont Blanc va le bouffer, qui m'appelle ? Putain, merde ! Tous ceux qui parlent, Enoch Stag il l'a fait avant, on avait prévu avant de le faire. Pour ce qui est de mon ressenti pour le Mont Blanc, je dirais que je suis assez confiant. Ça va bien se passer. Et donc c'est vrai qu'il y a eu le truc de, en plus il y a eu Enoch Stag là qui l'a fait récemment. Tout le monde a vu que Enoch l'avait fait et tout, donc les gens se disent ouais et tout, que c'est facile entre guillemets et tout. Il y en a plein, ils disaient on a vu sur Twitter les trucs où ils disaient ouais comme 30 000 personnes par an là, machin je sais pas si t'as eu. Et donc ça rabaisse un peu le, du point de vue de l'opinion, du public tu vois, le défi tu vois. Mais ça reste super super dur tu vois, c'est pas du tout une randonnée classique quoi, c'est vraiment de l'alpinisme. L'alpinisme quoi, la cotation elle est pédée quoi, le pédé c'est peu difficile quoi. Et en vrai c'est pas du tout simple quoi, parce qu'il y a plein de dangers, ce qu'on appelle les dangers objectifs tu vois. Les risques objectifs c'est ça, c'est les chutes de pierre, les crevasses, avalanches en hiver, je l'ai dit c'est rare quoi déjà. En fait c'est plein de facteurs tu vois, c'est à la fois, en fait l'ascension du Mont-Blanc elle se fait sur l'ensemble de tout. Tu vois ce que je veux dire, c'est à la fois la préparation physique, l'alimentation, l'acclimatation, les conditions météo. Et il suffit qu'il y ait un seul de ces facteurs qui manquent à la pelle pour en fait carrément devoir faire demi-tour et partir en arrière. Pour ce qui est de l'objectif, je pense qu'il est assez concret, c'est de bien évidemment arriver tout en haut. Si on sait pertinemment que c'est quelque chose qui va être assez compliqué, mentalement et physiquement, même si physiquement je pense pouvoir être prêt au moment où ça va arriver. Après mentalement je pense que vraiment il va falloir faire un travail tous ensemble, nous quatre. Mon objectif, qu'on y arrive tous ensemble et tout en haut. Si ça se passe, en fait c'est bizarre, j'y crois pas mais en même temps j'y crois. C'est toujours entre les deux moi. Tout là, les gens qui disent sans guide machin et tout, les guides ils ont bien essayé tu vois, ils ont bien commencé quelque part tu vois, ils ont bien appris un moment à faire tout seul et... Ouais même si on n'y arrive pas, on s'en fout, on aurait essayé tu vois. A première vue ça peut paraître mitigé parce que pas d'acclimatation du coup, il y en a qui sont un peu malades, moi je me suis niqué le genou tu vois. Normalement, normalement ça devrait le faire tu vois. Mes capacités, plus sur mon mental, je sais que je vais faire et que ça va rouler. Sur mes coéquipiers aussi, je suis sûr qu'ils vont tenir la route et qu'il n'y aura pas de problème. Après stressé, pas pour l'instant je pense que c'est quand ça va commencer que je serai un peu stressé mais pour l'instant ça va. La pression, c'est pas du stress, la pression je pense mais tranquille. Moi je vise le nid d'aigle après... Donc pour l'itinéraire on prend la voie classique, la voie normale, la voie la plus touristique entre guillemets. Donc là on est jeudi soir, donc demain matin Chamonix à 11h au petit train, démarre du refuge du nid d'aigle à 2600 mètres pour ensuite dormir au refuge de Tetrous donc à 3100 mètres je crois. J'aime ça pour ensuite du coup le lendemain faire le sommet, tenter le sommet, enfin on verra en fonction des conditions. On monte, on redescend dormir au refuge du goûter tranquille quoi, voilà. Est-ce que tu crois en nous dans le Mont Blanc ? C'est sûr que je crois en vous, c'est sûr que oui. D'accord. Mais faites attention, c'est tout le monde. C'est incroyable, le Mont Blanc c'est incroyable, genre vraiment faut que tu restes focus, c'est des trucs que tu vas réaliser et tu sais qu'ils vont te rendre hyper fier de toi. Il faut vraiment que tu restes focus sur tout ça, c'est super important. Mon ressenti actuel avant le départ c'est vrai que je me sens un peu stressé, je ne sais pas vous mais forcément quand on voit aux infos là, il y a des gens qui se prennent des chutes de pierre et tout ça. Bon les infos ils ressassent souvent que le négatif et voilà, il faut voir le positif à fond. Moi je vise Tetrous après on verra. D'accord. Avis sur les haters là ? Avis sur les haters, forcément il y a des proches qui ne croient pas en trop en toi donc ça fait un peu chier. Ouais c'est vrai qu'on le fait en autonomie quoi, sans guide on a préparé tout de A à Z, c'est à dire tous les équipements, après il faut se renseigner et surtout Elliot il a fait un gros travail sur ça donc merci à lui. Comme tout le monde a une légère pression mais la vraie pression elle sera quand on descendra du tramway demain. Je pense qu'à la descente du tramway quand on va voir la montagne on va se dire quelle belle connerie. Donc on va s'en embarquer mais je pense qu'on va le faire sincèrement, j'ai confiance en nous quatre, je pense qu'on va tous s'apporter les uns les autres, mentalement, physiquement, on va s'aider, s'entraider, je pense qu'il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Le principal c'est que les personnes les plus proches croient en nous, la maman, la copine. C'est l'heure du matin. Allez allez sur frère ! Tendu, il y a plus de tension, bon matin. Regarde pas ! Regarde pas ! Je préférais être accusé d'antisémitisme que de viol comme Gérald Darman. J'allume des croix, je suis comme souris, me foutre, je regarde rien. Je m'iley PELAIs C'est un bon C'est un bon C'est un bon C'est un bon Musique C'est comme si un cheval a pris le cheval Tu sais que j'ai lu sur un tiktok des mecs J'suis posé dans le club Ah ouais bah film film Vous voyez ce qu'il y a derrière J'ai pas si il est là ou si je sais pas si Allez ça c'est 30% de ce qu'on va monter tu vois Ca ? Mais c'est énorme ça Ca c'est énorme En moteur ça les aérations Je mets ça pour moi je mets une semaine Arrêtez ! Oh il s'est ouvert Bon bah bah Bon on est dans le tramway là Frérot il fait de chaleur Vous avez chaud vous aussi ? Ca m'erre Ouais c'est ouvert frérot je dirais pas C'est bon là Ah bah elle est en arrière Ouais Le fameux le coup de pression Le coup de pression Le coup de pression Le sommet est un peu derrière on tu vois pas Là on voit que l'aiguille de l'aiguille de l'aiguille de la serre Là on voit que l'aiguille de la serre Ouais C'est vraiment C'est terrifiant Regarde les touristes Oh Bon les gars ça part ça marche 2400m Qu'est ce qu'on c'est de merde Qu'est ce qu'on ce truc de con là Ils sont pas bien réglés dans ma race Vous allez être bien vous deux derrière Ah on va bien s'entendre je crois Avec Quentin Les gars C'est un vrai game Regardez moi ça Ils sont là haut Je vous dis Sortir la caméra tout le temps C'est compliqué à dos Arrivé à 2400 J'ai ressenti direct un peu l'altitude Parce qu'on s'est pas acclimaté Mais en vrai ça va C'est une gueule de merde Mais euh Oui là bas C'est franchement ça mexique Ça ça mexique je sais pas sur moi On voit la cam C'est trop aujourd'hui Il est où ? Demain soir Ah on le voit pas la cam Si il est là Ouais mais on voit pas un qu' Il est super long les gars Ça c'est notre dernier refuge tout là bas Il y a quelque chose à voir là Ça calme là la cam Moi donc C'est un moment dur C'est un moment dur C'est un moment dur Et on était même pas encore arrivé donc au refuge de Tetrus donc à 3100 mètres On est passé la petite cabane des Houches là donc à 2768 il me semble Donc on était je pense à mi-chemin entre les deux Et puis devant nous il y a des gars qui redescendent en polo et en fait j'ai remarqué que c'était la brigade blanche Donc la brigade blanche c'est ceux qui contrôlent en fait les alpinistes qui montent sur la voie normale Uniquement sur la voie normale C'est ceux qui contrôlent en fait bon bah l'équipement et les réservations des refuges et tout Donc moi je me suis dit moi je savais qu'on allait les rencontrer et tout Et je me suis dit bon bah y'a pas de problème on a les réservations on est super bien équipés Et donc ils nous interpellent Edouard descendant et ils nous disent bon bah enfin ils discutent voilà on a les réservations tout ça Je pose une question sur notre corde en fait j'avais pris une corde de 30 mètres donc pour s'encorder à 4 Les gars nous disent ouais elle fait combien de mètres votre corde ? Bah 40 mètres Alors que je savais pertinemment que la corde en faisait 30 et en fait je savais que si je lui disais directement 30 mètres pour 4 ça allait pas passer J'essayais de l'entoulomper le mec et tout enfin de la brigade blanche, la brigade blanche était 3 et donc je lui dis 40 mètres Et là le mec nous dit directement bah ça passe pas Ça passe pas soit là du coup soit on se trouve une solution soit du coup il y en a un qui redescend soit on coupe la corde en deux Qu'on attend voilà bon bah c'est c'est un peu statique la discussion même à rien Et puis le ton commence un peu à monter tout ça machin parce qu'on voulait passer il y a une rampe en oi Ils forçaient même le truc et donc on se dit bon bah allez on va couper la corde Et donc le mec on va pour couper la corde et à ce moment là le mec nous dit ouais je peux voir votre corde Pour savoir exactement puisque au bout des cordes en fait il y a une petite étiquette pour savoir le diamètre et la taille Et moi je savais qu'elle faisait 30 mètres Et donc là il commence à toucher la corde et là je me suis dit bah c'est foutu quoi Donc je lui donne la corde il regarde et là il nous dit 30 mètres Ca fait 30 mètres en fait Et là le mec pète un plomb et nous dit non mais c'est bon ça passe pas En plus ça témoigne d'une très mauvaise préparation de votre course etc Donc là moi face à ça une mauvaise préparation de course moi je le savais je lui dis directement je suis honnête Je lui dis bah je vous ai menti voilà je savais qu'elle faisait 30 mètres mais je vous ai dit 40 pour que ça passe De toute façon qu'est ce que je voulais que je vous dise Et le mec commençait à nous dire vous foutez de notre gueule en plus machin et tout Et le mec commençait à mettre la pression tu vois monter vraiment le tour avec nous à mal nous parler Il nous dit bon allez prenez une décision sinon dans une minute je vous descends tous en bas au train et tout Et là en fait Quentin décide de se sacrifier en fait C'est lui qui dit directement bon bah les gars allez-y C'était soit on redescend la carte soit il y en a un qui sacrifie quoi Et le mec a pas hésité enfin Quentin a pas hésité une seconde à sacrifier pour que l'on tente l'ascension Et bah c'était magnifique bien sûr parce que c'était magnifique à la fois super émouvant quoi Parce que direct il a pas hésité une seconde Enfin après un peu de réflexion c'est Quentin qui se dit bon bah finalement vas-y je vais partir quoi Les gars les gars je suis obligé de filmer Y'a des *** de gendarmes là frère Ils font redescendre Quentin Pas pas possible frère Ca fait 6 mois qu'on se prépare putain Putain de merde c'est... Ils font descendre avec l'autre là qu'ils manquent de respect là Déchirement quoi parce que tout le monde a lâché un petit peu sa larme Tout le monde avait un petit peu les larmes aux yeux Ca a pleuré un petit peu Continuait à monter sans le quatrième quoi donc c'était... C'était assez compliqué ouais Frère c'est l'enfer là il reprend la voiture tout seul là Y'a mon frère là-bas c'est hyper émouvant Parce que c'est quand même mon frère il a envie d'y aller Il se fait escorter par les gens C'est lui qui a décidé d'y aller On lui a dit bah go je redescends avec toi Je redescends avec toi et il m'a dit non Il m'a dit faites le pour moi et puis... Du coup comme vous l'avez vu précédemment dans les roches d'avant L'aventure bah elle fait court pour moi Pour ma part On est tombé sur la brigade blanche qui m'ont fait tout de suite redescendre Du moins j'ai pris la décision de redescendre pour que l'équipe continue l'ascension Parce que pour moi c'était inconcevable Qu'on descende à 4 et qu'on nique notre aventure Juste à cause de cette corde comme vous l'avez compris Donc j'ai pris la décision de descente C'était un choix très très difficile Même si on voulait bien évidemment rester avec le groupe Mais c'était pas possible Donc bah là c'était tout de suite le rêve qui se termine Alors qu'il avait même pas encore commencé C'est sûr que ça fait mal mais On reviendra comme ils l'ont dit précédemment On reviendra l'année prochaine Les mecs continuent de monter le ton Il est redescendu et nous on s'est directement mis Enfin voilà il y a les larmes quoi forcément C'est un gros projet qui se fait sur plusieurs mois voire un an Un mec de la candée, même pas au premier refuge Qui abandonne contre son gris quoi C'est terrible On a repris nos esprits, on a pensé à monter On va le faire et c'était compliqué quoi Je me suis dû laisser mon frère là-bas Il s'est sacrifié pour nous Donc c'est un vrai bonhomme On le refera de toute façon C'est lui qui a gagné parce qu'il a gagné Et c'est c***** Là ils viennent de détruire un rêve de quelqu'un Mais un rêve qui n'est pas terminé, est-ce qu'on va le faire ? Là ce que vous voyez en fait c'est, on a mis énormément d'argent dedans D'investissement dedans, que ce soit de sport Voilà, financier Mental, préparation Mais voilà Et on va le monter à 3 Putain demain j'imagine pas il y a un kilomètre et plus à faire Ouais Quoi frère On est là pour douiller de toute façon Et après ça va être plus dur C'est la même communauté mais plus longtemps Plus dur Plus dur Plus longtemps Ouais ouais On va te faire des trucs et que j'arrive là-bas c'est rien On va te faire des trucs et que j'arrive là-bas c'est rien On va te faire des trucs et que j'arrive là-bas c'est rien On arrive à Tétrousse là Quel enfer putain Il y en a il est redescendu C'est bien linoche hein, finalement C'est bien, t'es bien fait de la prendre On est arrivé On est arrivé à Tétrousse Putain Let's go La MDR Il serait fou Les gars je vous avoue je suis dépité Voilà, ça a pris une autre tournure le vlog J'essayais de garder sur eux mais c'est difficile Mais euh... très compliqué là Tétrousse au long de monter On a sous-estimé deux fous c'était compliqué Eux ils sont en train de faire à manger au réchaud Et demain on partira vers une ou deux heures du matin Mais par contre faut verser d'un coup hein, fais pas à moitié hein Je le fais si tu veux hein Mais j'attends Vas-y, tu fais petit à petit Tous attristés même sur toute l'ascension Je pense hein, c'est eu un gros impact psychologique Pour tout le monde durant toute la montée Et voilà on peut que remercier Quentin De toute façon pour nous avoir permis de gravir Tenter de gravir ce mont blanc Bon franchement moi qui adore le curry ça sent super bon Bon je sais pas si Tristan va voir cette vidéo mais Y'a PMP là Là Incroyable Ouais ça calme Ça ? Ouais c'est pas mal Les gars même si j'arrive pas à monter le monde Foudre mon cœur Bon les gars on est arrivé au refuge là on va dormir il est quelle heure ? 18h Il est trop tôt j'aimerais dormir à midi En vrai les gars la journée demain ça va être tellement terrifiant Je sais pas comment on va la faire mais on va tout donner Vraiment demain matin, enfin je sais pas si on pourra bien filmer C'est une grande couverture Arrête, arrête, arrête Demain je sais pas si on pourra bien bien filmer Mais les montagnes Bah en vrai là dessus je pense si tu te lèves mais moi je pense que t'auras la flemme Demain là on voit un peu les montagnes C'est colossalement terrifiant ce qu'on doit monter en fait Y'a pas de... C'est complètement l'inverse Déjà les gars en vidéo YouTube on s'en rend pas compte Mais j'ai sous-estimé la puissance du truc quoi Ca va être le pire réveil de demain évidemment Du coup samedi matin, deuxième jour On a dormi à Tetrous très mal dormi Moi et Hugo on a dormi je crois 3h A peine un peu cassé Gaël a bien dormi par contre On se réveille du coup 2h à 3100m au refuge de Tetrous Là le but c'est... C'est le jour du sommet normalement Parce que c'est sur le casque Je vais regarder s'il passe sous le casque Il passe sous le casque Il y en a un qui tombe vers moi Wesh, ah c'est du... Viens on boit un coup On fait quoi on remplit les goudres en vrai ? Un peu hein ? Moi je vais remplir la goudre Ouais, vas-y Viens on boit un coup la live trop aussi comme ça Au moins on a pas besoin de... voilà Les gars on a passé le couloir de la mort A 3h du mat' Oh c'est terrible frère Moi j'vous mens pas j'ai envie de dégueuler Depuis toujours Mais ça va un peu mieux Mais putain ouais je suis content de l'avoir passé Donc évidemment on passe d'abord le Le fameux couloir de la mort, couleur du beauté Super connu, aucun problème On entend quelques chutes de pierre mais tout va bien Et donc au lever déjà Hugo se sent très mal Pas bien dormi L'effet de l'oxygène vous voyez Il se ressent sur son corps Il me le dit hein Qui accélère etc Quelle ça va un peu mieux C'est terrifiant frère Le vide il est... C'est une dinguerie je sais pas ce que je fais là C'est... C'est... On douille, on douille, on douille Regardez comment c'est haut Et donc après donc moi je les emmène Après le couloir on s'encorde du coup Et donc je passe en premier de cordée Bon je gère la corde tout ça Et je vois qu'en fait tout au long de ce couloir Donc il fait 700 mètres de dé plus à peu près Pour aller jusqu'au refuge du goûter En fait plus on avance plus... Plus en fait les deux Gaël et Hugo Sentent les effets de l'altitude quoi Ils ressentent même vraiment bien explicitement quoi Donc voilà le souffle vraiment court Douleur musculaire pour Gaël Donc voilà Déjà on aura monté ça Je serai fure de nous Les gars on s'en repartre On s'en repartre Mais là frère on a payé Trois heures de... Trois heures de cailloux à monter Sachant que j'ai le vertige Avec Gaël Là il y a Ayotte le kit le fameux Salut Et... Je sais pas ce qu'on va le faire Mais en tout cas on... On arrive vers un pro au bout Compliqué Et voilà J'ai envie de vomir J'avais mal d'attitude Mal de montagne Là j'avais les lèvres violettes Et j'ai tissubé Je me suis dit comment je vais faire Là on commence à passer vers le couloir du goûter Et j'y monte Je monte, je monte Moi et Gaël on se sent vraiment pas bien Petit tube On regarde les montagnes Derrière nous c'est vraiment hyper vertigineux La pente elle est comme ça et tout Avec des cailloux On grimpe, on grimpe Je me retourne derrière Je vois les bouffes comme ça Et tout c'est terrible Moi à ce moment là je vais pas le dire à l'autre Pour pas le faire paniquer tu vois Sachez que les gars Même si je fais pas le Mont Blanc Soyez fiers de moi Et de nous Parce que vraiment on fait des trucs de fou On fait des trucs de main mentale Des trucs à gerber L'altitude Ça fait tourner la tête les gars Maintenant je m'arrête à ma canne C'est... L'effet de l'altitude Et même du mal de mon tête directement sur Hugo quoi Il y avait les lèvres violettes Vraiment il titubait Dès qu'on s'arrêtait Comme s'il était complètement bourré quoi Il titubait Vous voyez Enfin vous voyez Enfin il me l'a pas dit Il me l'a dit plus tard quoi Enfin même moi je le sentais un peu quoi Il s'arrêtait souvent Il buvait beaucoup Il s'arrêtait Voir un peu flou Ça tanguait quoi Donc bah plus je montais Plus il fallait de pause Et plus je sentais qu'en fait vraiment là Tenez plus trop quoi Pour les deux quoi Que ce soit d'un point de vue musculaire Ou même de l'altitude Parce qu'effectivement Plus on monte en altitude Bah moins on peut mettre D'oxygène dans ses muscles Et donc forcément les muscles Les muscles suivent moins S'ils sont moins préparés On arrive quand même Au terme de ce couloir Mais on a quand même mis De deux heures et demie Jusqu'à six heures quoi On a quand même mis quoi C'est quoi ouais Trois heures trente quoi Alors que normalement Elle peut se faire en En moyenne Elle se fait en deux heures quoi Donc c'était Bah c'était assez Assez exigeant pour eux Moi j'ai vraiment bien tenu le coup J'étais Enfin j'étais vraiment focus De toute façon Et je tenais vraiment bien le choc Et je les ai assurés jusqu'au bout Et ça s'est super bien passé quand même Et on sentait Qu'ils commençaient à souffrir Pas mal quand même Je vais bien mentir sur Instagram Oui Je me suis bien jeté dessus C'est à dire qu'au début On voyait les lampes frontales Des gars qui montaient en haut Vraiment juste la peur Ça m'a limite Enfin ça m'a fait gerber Et on a rien lâché On a surmonté tout ce qu'il fallait surmontés On a continué à monter 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 Escalader Jusqu'à arriver où je suis outé Je me déขé C'est pas moi 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 Je honte C'est pas moi C'est pas moi C'est la défaite C'est pas moi C'est pas moi Ils hésitent à faire la suite et dès lors qu'il y a une hésitation, il ne faut pas prendre de risques. On savait que les conditions étaient moyennes en plus, donc Gaël et lui ont préféré rester au refuge du goûter. Moi j'ai pris la décision de partir après à 7h du refuge du goûter jusqu'au sommet pour tenter le sommet en solo. C'est ce que j'ai fait, je me suis habillé, je suis parti en solo le tenter. J'en avais initialement pour 4h, la altitude, les efforts physiques, le timing aussi, avec la météo, on aurait pu le monter, mais en beaucoup de temps, avec la météo, le timing, ça ne le faisait pas. Nous, il nous aurait fallu plus de temps et on n'en avait pas, donc on est resté au refuge du goûter. Et Eliott a décidé de continuer, lui par contre tout seul pour finir l'ascension. Et là, moi et Gaël, physiquement Gaël il ne peut pas, il a un élan de la mare. Et moi, le problème avec moi, c'est que physiquement je vais très bien, mais c'est vraiment l'acclimatation, ça n'arrive pas, ça n'arrive toujours pas, j'ai vraiment mal au ventre, mal à la tête, je titube. Et ouais, mal à l'aiguille des montagnes, c'était horrible. Oh, le guide, le guide, le guide, le... Crenant psychologiquement, de partir seul, il n'y a plus la corde, il faut faire gaffe, là je me suis dit, je n'ai pas le droit à l'erreur, s'il y a un risque, je me barre ou quoi. Et donc je commence à monter le col du goûter, et donc je rencontre derrière moi trois alpinistes, qui me suivent tout le long jusqu'à la montée du dôme. Donc j'arrive à monter au dôme en une heure et demie, exactement, alors qu'il en fallait deux heures. Les trois alpinistes qui étaient derrière moi, en fait, me proposaient de s'encorder à eux. Trois alpinistes britanniques, énormément de brouillard dès la montée du col, on ne voyait vraiment pas plus de 5 mètres, vraiment honnêtement, on ne voyait plus rien, donc je suivais juste la trace. Et après, une fois qu'on était encordé, donc j'étais en troisième position sur la cordée, donc je suivais ces trois alpinistes britanniques qui avaient un gros niveau quand même, ils poussaient bien. Et donc on monte, on monte, et à partir de l'abri-valo, là ça commence à vraiment taper, que ce soit l'altitude, ou même les conditions, là le vent a planté le bout de son nez. On va être au moins à 40-50 kmh les rafales sur le côté droit, vraiment ça tapait très très fort, c'est très très froid, c'était très dur. Là vraiment j'étais à un point où j'étais tout seul avec des gâches, je ne sais même pas, j'ai regardé le sol et je ne pensais à rien du tout. Et puis l'altitude de commencer un peu à se sentir, quand je me posais, moi aussi je sentais que je titubais un peu, un peu mal à la tête, le souffle assez court quand même. Et puis au bout d'un moment, j'arrive au sommet, le mec devant moi se retourne, il me fait un câlin, je lui dis même ne m'arrête pas grand chose, je m'assois par terre, et là je m'endors, je somnole, enfin pas je m'endors, mais je somnole comme ça. Donc j'ai juste eu le temps d'appeler, d'appeler ceux que j'avais, enfin les gens avaient envie d'appeler, quelques photos, et de toute façon avec la batterie, la batterie s'éteignait en fait. J'étais obligé de le, je me collais, je me le collais comme ça là, pour que ça chauffe et que je puisse appeler au moins juste à voir, et après je le refais à chaque fois dès que ça s'éteignait. J'avais plus la motivation, je vous dis direct, de faire des rushs, parce que rien ne s'est passé comme prévu, je veux dire on nous enlève un manque, de faire des rushs, donc les rushs que je vais vous donner à la vidéo, ils sont assez bancals, j'ai essayé de faire un maximum, et pour la descente pareil, j'ai rien filmé, vous allez avoir des vidéos en portrait, et c'est tout, voilà. Ce matin, on va descendre ça, tout ça là, ça prend 12h, on est là. Je vous vois pas les couches, je vous dérive. Attends. Oui, il marche, il te montre le chemin. Mais non, incroyable. Il y a un peu plus déla là. Ouais les gars, ça va ou quoi ? Lui là, lui il a servi à rien là pour le... Oh ça criste ! Les gars, et que l'année prochaine, on ira tous ensemble au sommet. Voilà. Moi c'est un truc que je peux vous promettre, là en un an, on va en faire des sommets, je veux dire, on va en bouffer de la montagne, ça sera peut-être pas en vidéo, parce qu'on va le faire tranquille je pense. Mais nous tchattes là, lui ça gueule là, lui. Il y a pas un shot, attends, il y a pas un shot. On va le faire, lui il va le faire, et lui il va le refaire. Sans guide, on l'a prouvé qu'on pouvait le faire sans guide, maintenant on va le refaire tous ensemble. Et tous ceux qui disent que le Refuge du Goûter, ouais, vous avez parlé, c'est ça, on va le refaire. Méga fier de lui, méga fier de lui, méga fier de lui. Les gars, j'avais pas pris de rush, parce que pour moi je sortais pas la vidéo, puisque Quentin, ils l'ont fait descendre. Là on est redescendu les gars à la station, juste pour vous dire qu'on est allé à 4000 mètres, il manquait 800 mètres, mais le mal d'attitude m'a trop eu les gars. Alors je suis désolé, mais bon, en vrai c'est ma première montée en montagne, c'est la première fois que je monte, on a complètement négligé l'acclimatation, parce que lui il avait déjà l'expérience, il a déjà fait des acclimatations et tout. Mais la prochaine fois je vais tous ensemble, et je suis désolé, il y aura pas trop de rush, mais j'ai tout donné, mais vraiment, le mal d'attitude c'était terrible, j'avais envie de vomir, je t'y tubais, c'était beaucoup trop dangereux. Et la météo n'était pas bonne, donc faut savoir dire non, même s'il y a le sommet proche, faut savoir dire non, et renoncer, et retenter une prochaine fois. Ne vous inquiétez pas, la prochaine fois on va bombarder, bisous. Non, en vrai c'était bien, mais en fait il y a les extra-opposés quoi, il n'y a rien fait, il y en a tout fait quoi. Ouais c'est ça, heureusement, et là tu l'as sonné un peu l'honneur du truc, il est allé en haut. Heureusement qu'il y a Quentin qui... Non moi je vous dis, le vrai homme de cette association c'est lui. Rien ne se passe comme prévu, et la deuxième fois c'est qu'on va se repréparer pour l'année prochaine, et cette fois-ci on va s'inclimater. Comme ça on va le faire tous ensemble, en passant par une autre voie, voilà, par les trois noms. On va voir cette vidéo, la brigade blanche, on vous dénonce, vous êtes... POMPE AFRIC ! POMPE AFRIC ! Voie normale, voie normale, voie normale, voie normale, voilà, moi je dénonce, je l'ai élu, pompe AFRIC, la voie normale, que ce soit les refuges, je me prie de tout, après tu me iras peut-être justifié par les hésicoptères et tout.